Alors moi, ce que j'aimerais dire au plus grand nombre, c'est que tout le monde peut y arriver si on a une passion. Je viens d'une famille de mélomanes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, tous les musiciens ne sont pas issus de familles de musiciens. Donc mon grand-père, effectivement, jouait dans des balles et des mariages, mais il n'était pas professionnel, ce n'était pas son métier. Ma mère chantait dans une chorale, mais ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Je viens d'un parcours musical assez long, j'ai commencé avec l'alto. Après, je me suis mise au chant, mais on va dire que mon parcours est plutôt universitaire. J'ai toujours su que je voulais travailler dans la musique. Nous, on est en bout de chaîne. Par rapport à l'enseignement supérieur, les étudiants qui se présentent à nos concours d'entrée, ils ont déjà un parcours musical. En tout cas, il faut un investissement personnel réel. Par contre, c'est ouvert à absolument tous. Cet établissement, contrairement à d'autres établissements d'enseignement supérieur, n'a pas de limite d'âge. Donc, c'est tout à fait possible de se présenter au concours avec son profil atypique. Et c'est bien, je trouve que c'est quelque chose de très positif. Ça apporte quelque chose à la créativité de l'artiste. Ce que j'apprécie beaucoup depuis ma prise de poste, c'est tous les échanges que j'ai pu avoir avec les services de la Courneuve. On travaille avec la Maison de la Citoyenneté, nos étudiants se produisent. Ça arrive aussi qu'on fasse des manifestations à la médiathèque. On est vraiment dans une collaboration. C'est vrai que c'est assez précieux. C'est très important de savoir que cet établissement est ouvert à tous. Après, évidemment, il y a un concours d'entrée, ça se prépare. Se donner les moyens, mais ne pas se mettre de barrière, ne rien se refuser. Quelque part, c'est de jamais se mettre de limites. Et on verra bien jusqu'où ça va, en fait.